Écoutez, je dois aller en chez le pédiatre, il y a un gros dodo, c'est la première fois que je le réveille, d'habitude tu ne dors pas. On va chez le pédiatre ? Oui ? Oui on va chez le pédiatre ? Oh, tu vas me rigoler quand ça va être le vaccin. Oh là là, ça s'étire là. Allez, on y va mon amour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous, on vient d'arriver, on s'est garés en bas de chez le pédiatre, puisqu'aujourd'hui André il a 4 mois, ça y est mon bébé il grandit. Et on a donc la deuxième dose de vaccin à faire. J'ai plein de questions à poser au pédiatre aussi pour la diversification, par rapport à Inexium. Enfin voilà, je vais faire un check-up complet, et puis quand je sors, je vous dirai ce qu'il en est. J'espère qu'Andréa va bien supporter les petits vaccins. Coucou toi ! Du coup, il est réveillé, il s'est rendormi peut-être 2 minutes sur la route, mais le pauvre dormait trop bien. En plus, c'est rare qu'il dorme aussi tôt. Et je sais pas, je l'ai mis dans son lit tout à l'heure, parce que j'étais en train de ranger. Et il s'est endormi, j'ai dit bon, je le laissais dormir, et au final, j'ai dû le réveiller pour partir. Enfin bon, direction pédiatre ! Je sors de chez le pédiatre, du coup ça s'est très bien passé. Franchement, il a été hyper fort. En fait, il y a eu un premier vaccin dans la bouche, donc ça il a kiffé, c'était trop bon. Et ensuite, les deux vaccins dans les cuisses, bon ça il a moins kiffé, il a pleuré. Mais franchement, ça va, je l'ai pris dans les bras, il s'est vite calmé. Et du coup, donc il fait 5,850 kg, donc on est le matin. Il mesure 60 cm, si je ne me trompe pas, donc c'est une petite crotte, mais qui grandit bien. Il a bien grandi depuis le mois dernier. Un monsieur ! Et du coup, tout va bien. Pour la diversification, le pédiatre m'a dit que je pouvais commencer quand je voulais. Soit attend les 5 mois, soit commencer dès maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un entre-deux. Je vais commencer, je pense, d'ici une semaine, 10 jours. Je vais commander mon Thermomix. Enfin, je vais attendre de recevoir mon Thermomix pour pouvoir faire moi-même les recettes pour Andréa. Ça me laisse le temps aussi de me questionner un petit peu, de me renseigner sur la diversification. Parce que le pédiatre m'a expliqué, mais en bref, donc j'ai un peu rien compris. Donc si vous avez des sites sur la diversification, qu'explique. Bon du coup, désolée, j'avais coupé ma story. J'ai tracé à la maison parce qu'il y a Andréa qui commençait un peu à s'impatienter. Et ça commençait à être bouché de partout. Donc du coup, je reprends. Donc voilà, la diversification, je pense, commençait d'ici 10-15 jours. Comme ça, ça me laisse le temps de recevoir mon Thermomix, de me renseigner aussi sur le sujet. Parce que c'est vrai que le pédiatre, il a été assez bref. Enfin, il m'a expliqué ça comme si j'avais fait ça toute ma vie ou que c'était mon quatrième enfant. Sauf que j'ai aucune notion sur la diversification. Disons que je sais que c'est pour faire tester au bébé les légumes, les fruits, etc. Dans un premier temps, lui faire ses petites purées et tout. Mais je veux dire, je n'ai pas la notion sur les quantités à lui donner, les moments dans la journée. Est-ce que ça remplace un bébé ou pas ? Donc je pense que je vais d'abord bien me renseigner pour bien comprendre et maîtriser la diversification avant de commencer. Je pense que je vais demander à mes copines, notamment Camilla, qui va m'aider aussi à faire les premiers petits pots, je pense, quand ce sera le moment. Parce que voilà, pour avoir des idées recettes et tout. Mais là, surtout, ce que je veux savoir, c'est les doses, à quel moment lui donner, etc. Le pédiatre m'a par contre dit que je pouvais commencer à intégrer les céréales. Donc ça, pareil. Je sais que j'ai des copines. Enfin, mes copines en France, elles donnent les céréales dans le bibi. En plus, notamment le soir, pour les aider à faire leur nuit. Du coup, je ne connais pas non plus. C'est vrai qu'ici, les marques sont différentes aussi. Donc les conseils que je peux avoir en France, malheureusement, ici, je ne peux pas acheter les mêmes choses. Donc voilà, il va falloir que je me renseigne aussi là-dessus. Donc il va falloir que je demande aussi à des mamans de Dubaï quelles céréales elles utilisent. Le pédiatre m'a parlé de céréales qui sont déjà avec du lait et d'autres que je dois intégrer dans le lait du petit. Donc pareil, je n'ai rien compris. Donc voilà, là, cet après-midi, je vais vraiment me renseigner sur tout. Et je pense qu'on va déjà commencer avec les céréales. Et ensuite, d'ici 10 jours, 15 jours, commencer la vraie diversification avec les petites purées et tout ça. Pour lui faire enfin tester tout ça. Mais voilà, en tout cas, on se lance dans une nouvelle étape de bébé Andréa. Donc ça va être cool parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais de voir un petit peu qu'il teste des... Et en ce qui concerne son lait, je vous avais dit, il est sur Aptamil AR anti-reflux. Et Inexium, pour le moment, ça ne bouge pas. Voilà, on continue vu qu'il va mieux. On ne va pas le chambouler à tout arrêter du jour au lendemain. Surtout que pour l'instant, je vais essayer de voir pour intégrer peut-être les céréales. Et dans les jours qui suivent, commencer la diversification. À ce moment-là, on verra déjà aussi comment il réagit à tout ça. Et au fur et à mesure, on fera les choses. Mais voilà, pour l'instant, on garde tel que c'est le lait et l'Inexium. Vu que ça marche plutôt bien et que pour le moment, il n'y a pas de grosses rechutes, on s'en sort plutôt bien. J'ai expliqué au pédiatre aussi qu'il avait de nouveau des petits reflux depuis quelques jours. Il m'a dit que c'était normal. Tant que ça ne le gêne pas plus que ça, il n'y a pas à s'alarmer. Donc pour le moment, ça va. Donc voilà. Voilà pour ce qui est d'Andréa aujourd'hui. Bon, il faut que je vous montre. J'ai reçu ma commande Cheers. J'ai fait développer plein plein de jolis souvenirs. Je vais vous montrer en détail. Donc déjà, j'ai fait personnaliser ce petit cadre que je trouve trop canon, que j'ai mis dans notre entrée. Ça caractérise notre petite famille. On est arrivés d'Andréa quand on était à la maison avec Maya. J'ai fait également des petits magnètes. Ça, je trouve ça hyper cool. En plus, avec les petits cœurs et tout, pour la Saint-Valentin, ça peut être une super idée cadeau. Vous voyez, c'est les petits magnètes pour mettre sur le frigo. Je trouve ça canon. J'ai fait également développer les petites photos comme ça. Ça, je trouve ça hyper joli aussi. Même par exemple, si vous faites un joli bouquet de fleurs, vous mettez une petite attention avec une petite photo avec. Ou là, tout simplement, pour mettre en souvenir dans le portefeuille, mettre la petite photo à offrir et tout. C'est trop canon. Et bien entendu, mon petit livre. Ça, pour moi, c'est vraiment le livre de famille avec l'impression de toutes nos photos. Je vais vous le montrer. Mais la qualité, elle est incroyable. Vraiment, ça permet de garder des souvenirs. C'est vrai qu'on a tendance à avoir tout sur le téléphone. Mais c'est trop important aussi d'avoir des souvenirs sous forme papier ou photo. C'est la base. Je vous montre tout qui est personnalisable. Oh là là, ça me rappelle trop de souvenirs avec mon gros bidou. Franchement, je trouve ça trop mignon. J'adore avoir ce genre de souvenirs. En plus, la qualité, c'est vraiment qualité photo. Vous voyez ? Cheers, franchement, c'est les meilleurs pour ça. Au niveau des impressions et tout, ça vous laisse vraiment de la qualité. Et vous voyez dedans, vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez. Y faire également inscrire des petits mots, des textes avec les détails, les dates des événements pour offrir pour un mariage, pour une naissance, pour tout simplement des souvenirs sur vos enfants. Je trouve que c'est une super idée cadeau même pour les fêtes, pour la Saint-Valentin, à votre chérie, pour votre mariage, etc. Franchement, j'adore mon amour. C'est une pépite. Voilà, là, j'ai fait vraiment mettre tous les derniers événements qu'on a eus. Ouais, j'adore. Donc ça, c'est le petit livret. Et ensuite, j'ai tout ça. Je suis trop contente. J'adore, moi, ce concept de pouvoir imprimer de manière simple et rapide, tout simplement, avec vos meilleures photos. Même, par exemple, là, c'est bientôt la Saint-Valentin. Vous ne savez pas quoi offrir. Vous faites ce genre de petit livret avec les photos de vous et votre chérie dedans. C'est trop mignon. Genre, c'est des trucs qui ne peuvent que faire plaisir, même pour offrir à la belle famille, sur les enfants. Vous pouvez vraiment mettre vos photos de mariage et tout. Franchement, j'adore. Ça, c'est vraiment le petit livret que vous gardez toute votre vie. Et ça, c'est vraiment les petits accessoires, les magnètes à mettre sur le frigo qui sont rigolos. Vous avez également, comme je vous ai montré, toutes ces petites photos-là. Moi, j'aime bien en mettre dans mon portefeuille, comme ça, des fois, je n'ai pas une petite photo, je la regarde et tout. Donc là, clairement, j'ai vraiment fait une panoplie complète. Il y a plein, plein de choix sur le site. Et je vais vous montrer, c'est hyper simple pour personnaliser. Mais franchement, c'est trop bien. Genre, il faut y penser parce que le téléphone, on le perd ou on supprime sans faire exprès. On n'a plus, en fait, tout ça. Alors que là, ça reste de manière physique. Et c'est trop bien. Bon, du coup, on a fait un petit coin bureau. Alors, pour vous montrer, c'est sous l'escalier. Bon, là, le canapé qui est là, c'est en attendant de le dégager. Il ne va pas rester. À la base, on l'a mis là. Et en fait, Maya dort dessus. Donc, pour l'instant, on lui a laissé le temps qu'on finisse d'aménager la maison. Et du coup, Benji voulait faire un bureau. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire un sur mesure en dessous. Il a trouvé une société qui nous l'a fait en une semaine. Donc, bon, il n'est pas parfait. Il y a des petits défauts, là. Genre, par exemple, il y a un petit jour. Là, il est un peu trop large pour quand on s'assoit. Donc, ça va. Mais je pense qu'on va le faire modifier ou on va le diviser en deux ici pour pouvoir mieux passer les genoux, même si la chaise est réglable. Mais franchement, ça fait mignon, ce petit coin. Il ne restera plus qu'à le décorer un petit peu, histoire que ça fasse un peu plus vivant. Mais franchement, c'est pas mal. Là, il y a mon petit cœur qui s'est endormi. Il est mis dans son petit lit. Vu que j'étais sur le PC, je l'ai mis à côté de moi. Il est le chaos avec le vaccin. Il faudrait qu'il se réveille et prendre son petit bibi tout à l'heure. Mais le chaos, mon fils. Je suis en train de regarder les vêtements pour enfants sur Zara. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. La vérité, comme j'aime trop. Zara et H&M, pour moi, c'est vraiment les indispensables. H&M, pour les basiques, c'est la folie. Genre là, tous les body que je mets à Andréa et tout, c'est vraiment H&M. Et les petites tenues, quand je décide de l'habiller un peu, c'est Zara. Et je me languis tellement de pouvoir le saper parce qu'il y a des tenues trop mignonnes. Genre ça fait... Genre ça, j'adore. Tout simple. L'ensemble, là, avec les baskets, c'est totalement ce que je pourrais mettre à Andréa. Donc, il sera un peu plus grand. Mais franchement, c'est trop bien. Il n'y a rien de mieux que Zara et H&M. Les grandes marques, c'est top pour une occasion ou pour faire en cadeau, je trouve. Mais sinon, au quotidien, franchement, c'est... Zara. C'est les bestes. C'est la base. Monsieur a super bien dormi. Il nous a fait un petit coma cette nuit. Hein, monsieur ? C'était cool, hein ? Au final, le vaccin... Gros dodo. On va faire les vaccins plus souvent. Il s'est réveillé vers 2h30, mais je l'avais couché à 18h pour une sieste et il est parti sur un tout droit. Petit biberon à 2h30 et ensuite jusqu'à 7h. Hein, monsieur ? C'est qui le plus fort ? C'est qui le plus fort ? C'est qui le plus fort ? Hum. Hum.